sujet de la SCI, que tous les médias s'en emparent, que sur tous les sites internet, tout le monde veut écrire sur la SCI. Donc, baguette magique, penser qu'on va payer moins d'impôts ou que ça va révolutionner le monde, non. Par contre, il faut faire attention, on a quelques inconvénients et quelques écueils sur la SCI quand on veut la créer, par exemple. Il y a une formalité, un formalisme. Et donc, pour certains clients, faire une SCI, oui. Pour d'autres, faire une SCI, non. Et pour ceux que c'est non, s'ils ont créé une SCI, ils ont fait les formalités, ils ont eu tous les coûts inhérents à la réalisation, c'est un peu dommage de ne pas être accompagné sur ce sujet-là. OK. Donc, pour toi, les inconvénients, finalement, d'une SCI, c'est les coûts inhérents ? C'est la formalité et le formalisme, exactement. Il y a tous des coûts, formalité et formalisme, qu'il faut respecter et qui peuvent devenir chronophages, contraignants, pour certains. OK. Du coup, tu peux préciser les coûts ? Si tu peux donner des coûts de… Si je comprends bien, il y a les coûts de constitution, il y a les coûts de gestion derrière. Tu peux nous chiffrer ça ? Allez, pour les coûts de création, on va dire autour de 1 500 euros, c'est-à-dire entre la rédaction des statuts, formalité de greffe, rédaction de l'annonce au journal officiel, parce que quand je dis formalisme, c'est tout ça. Ensuite, voilà, il y a les coûts d'une ouverture de compte bancaire dédiée, qui sont souvent assimilés par les banques à des comptes professionnels, donc des frais de fonctionnement, des commissions de mouvement, enfin, des frais inhérents à l'ouverture du compte bancaire, qui sont complémentaires, on ne l'aurait pas. Les 40-50 euros de mensuel d'un compte bancaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Les chers de ta banque à 40-50 euros, j'en ai des moins chers, si tu ne connais pas. Puis ensuite, on a la partie comptabilité aussi, puisque même si on n'a pas, pour certains SCI, l'obligation de faire une comptabilité, chez Prélis Famille, on le recommande fortement, on pourra en parler avec ceux qui le veulent, mais un comptable d'une SCI, 7, 8, 900, 1000 euros à l'année. Donc, 1000 euros de frais d'expertise comptable. Attends, il y a une petite question intéressante, qui n'a peut-être pas été posée la dernière fois, que tu me dis, si je comprends bien, il n'y a pas d'obligation à prendre un expert comptable pour la gestion d'une SCI, ce n'est pas obligatoire ? Non. Alors, on va rentrer dans le détail, mais quand on a une SCI, on peut avoir deux typologies d'imposition, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur le revenu, on n'a aucune obligation d'avoir un recours à un expert comptable, puisqu'on a, en termes de formalité déclarative, c'est une déclaration de 2072 qui se fait indirectement tout seul sur impôts.grou ou avec nous si les gens ont besoin. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, là, on a un vrai bilan, on a il y a six cas à la déposer, et ça, c'est la prérogative de l'expert comptable de pouvoir faire ça avec nous. Ok, donc je fais un petit parallèle qui n'a rien à voir avec la SCI, mais ça veut dire que quand on détient une SARL, une SAS, une URL, on a obligation de passer par un expert comptable, c'est ça ? Oui, là, cette fois-ci, oui, puisqu'on est sur une société commerciale, dépôt de liasques, à la 2031, 2035, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais oui. Pour tout le monde qui nous écoute, je reviens plus sur le coût de constitution, la 1 500 euros que tu nous annonces, qui peut paraître élevé, surtout que sur Internet, on voit souvent des sites ou des propositions à 300, 400, 500 euros de constitution, qu'est-ce qui justifie l'écart de prix ? L'écart de prix est justifié par la pertinence des conseils, c'est-à-dire que, oui, on peut faire du copier-coller, ou comme dans d'autres acquisitions, on peut avoir, entre guillemets, et ce soit péjoratif avec ces sites-là, des choses communes, et ensuite du sur-mesure, nous, ce que l'on fait, c'est du sur-mesure. 1 500 euros, aujourd'hui, ça permet d'avoir des statuts où on pose des questions aux clients et on écrit les règles du jeu au niveau des statuts. Les statuts, c'est comme un contrat de mariage, c'est les règles du jeu. Quand les règles du jeu, on a un problème entre associés, on reprend les statuts et on regarde un petit peu ce qu'on avait écrit. Je pense à des clauses d'agrément, qui sont la capacité de se dire est-ce que je suis associé dans cette société, est-ce que j'ai le droit de céder à qui je veux les titres ? Ça peut peut-être te déranger si on était associé à deux, que mes titres soient cédés à un tiers que tu ne connais pas et que tu te retrouves en AG avec quelqu'un que tu ne connais pas à côté de toi et que tu n'as jamais vu. Donc voilà, toutes ces petites choses-là dans les statuts ont fait du sur-mesure, donc forcément, il y a un peu de temps à passer. Donc, il y a un coût qui est complémentaire à du copier-coller. OK. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de clauses qu'on peut rajouter, enlever en fonction de la situation, des objectifs, de pas mal de choses. Il faut y penser avant. Bref, il y a une très belle liberté statutaire dans les SCI, contrairement à des SARL potentiellement. Donc, effectivement, on peut faire du vrai sur-mesure en fonction de la composition familiale, en fonction du projet, des attentes, des ambitions. Enfin, oui, on peut faire beaucoup de choses. OK. Alors, question qu'on entend aussi souvent, alors souvent sur le terrain aussi, nos courtiers, et puis ceux qui nous entendent, nos partenaires agents immobiliers, c'est que souvent, on entend, tiens, c'est intéressant ou ce sera intéressant d'acheter ma résidence principale avec une SCI. Bref, faux, bonne idée, mauvaise idée ? Alors, je fais du tête d'un coup, de tête d'un nombre. Voilà, au cas, au cas. Oui, c'est possible, déjà. Il y a des vrais avantages à inscrire sur bien immobilier résidence principale dans une SCI. Je pense à la transmission, ce que je citais peut-être tout à l'heure, ce qui est la capacité d'intégrer les enfants dans l'opération. On perd quelques avantages quand on met sa résidence principale en SCI. Je vais en citer un ou deux. C'est qu'on a droit à des abattements à l'IFI quand on est un peu sur la fortune immobilière. Quand on est en direct, on ne les a pas quand on est en SCI. On a droit à un abattement dans la succession qu'on n'a pas en SCI. Donc, voilà, il y a des désavantages à mettre. Mais pour la transmission, pour la gestion du patrimoine familial, faire ça avec des bonnes clauses de statut, on revient au statut, je n'y vois aucun inconvénient. OK, donc c'était la question d'après. Est-ce qu'il faut absolument avoir une SCI familiale ? Tu as commencé à y répondre. Alors, oui, mais je mettrai un petit bémol à la fin sur cette SCI familiale. Aujourd'hui, oui, SCI familiale, c'est quoi ? C'est anticiper sa transmission. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, on peut le combattre. L'impôt sur la transmission, donc les droits de succession, deviennent de plus en plus forts dans les familles, quel que soit finalement son patrimoine, qu'on ait 200, 300 000 ou qu'on ait 1 ou 2 000. Donc, mettre les enfants dès le départ dans une opération immobilière, c'est plus intéressant que dans 5 ans, 6 ans, se dire « Tiens, pourquoi je ne ferais pas une donation auprès de mes enfants ? » et de brûler, comme je dis dans mon jargon, des abattements qui auraient pu servir à d'autres opérations. Par contre, il faut faire attention aux mineurs. On est dans une société civile. Société civile veut dire responsabilité indéfinie des associés. Donc, clause statutaire, pareil, dans laquelle on peut essayer de limiter, même si ça n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers. Et puis, on a des banques qui, malheureusement, refusent quelquefois de prêter dès lors que l'on a dans une SCI des associés mineurs. Donc, oui, il faut le faire en théorie, mais entre la théorie et la pratique pour que nos clients communs fassent leur projet, il faut toujours regarder. OK. Question aussi très courante, et d'ailleurs, on a quelques questions dans le chat à ce propos-là. C'est justement, tu en as parlé un peu, SCI à l'IR, impôt sur le revenu, ou SCI à l'IS, impôt société ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? C'est quoi les avantages, les inconvénients de chacun ? Explique-nous ça. Là, on a le choix entre payer cher ou payer cher. Donc, ça, c'est pareil, c'est exactement la même chose. La dernière fois, je me souviens de ta réponse. Tu m'avais dit, si je ne me tourne pas, vous avez le choix entre la peste et le choléra. Oui, j'avais envie de changer en 2024. Je n'avais plus envie de citer de maladie. Mais effectivement, c'est ça, tu as raison, ça revient au même. Finalement, si je devais faire très simple dans cette réponse, c'est que quand on est dans une SCI de transparente, on a l'impôt sur l'euro, ça veut dire quoi ? Globalement, si j'ai un loyer de 15 000 euros à l'année sur mon opération immobilière, je vais pouvoir déduire quelques charges. Tu as des cols 2-3 000 euros, la taxe foncière, les frais d'agence, quelques charges. Mais ce montant, 12 000 euros, dans mon exemple qui reste, va être ajouté à tous mes revenus. Non seulement, il va subir ce montant, l'impôt sur le revenu, un barème progressif. Souvent, les personnes sont en hausse, beaucoup, 30 %, mais en plus, on va avoir les prélèvements sociaux. Donc, dès lors que l'on a une SCI à l'impôt sur le revenu pendant la phase de vie de la société, quand je touche des loyers, ça coûte très cher. Surtout que, généralement, les gens font un prêt. Donc, ils ont 15 000 euros de loyer, ils ont 10 000 euros de remboursement et peut-être 5 ou 6 000 d'impôt. Forcément, ça ne rentre pas dans les cases puisque j'ai un delta de trésorerie qui est trop important. Donc, généralement, on se dit, on va passer à l'IS. L'IS est très intéressant pour ça, puisque pendant la phase de vie de la société, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le montant de son investissement, exemple 200 000 euros, et puis sur ces 200 000 euros, on va venir couper une petite partie du prix chaque année pendant, souvent, ces 30 ans, et puis on va venir le mettre, fictivement, ce qu'on appelle les amortissements, en charge. Ce qui veut dire que ça va venir baisser d'office le résultat de la société et que pendant la vie d'une structure à l'IS, quand c'est bien monté, finalement, on paye zéro impôt. Donc, on va dire tout de suite, allez, tout le monde à l'IS, puisque je viens de dire que c'était mieux. Oui, mais attendez, parce que par moment, il y en a qui vendent. Et quand on vend un bien immobilier, quand on est en SCI à l'IR, on a les fameux abattements pour durée de détention, et aujourd'hui, on sait qu'à 22 ans, on est totalement exonéré de prélèvements d'impôts sur le revenu, 30 ans de prélèvements sociaux. Globalement, on peut bien s'en sortir. Par contre, quand on est à l'IS, une grosse problématique, c'est que tout ce petit bout d'amortissement qu'on a pu poser chaque année pour céder chaque année sur son résultat comptable, le jour où on vend, on les prend et on les rajoute au montant de notre session. Donc, ça fait qu'on se fait massacrer le jour où on vend le bien. Et on préfère payer quand ? Sur ses revenus ou quand on a le cash de la vente ? Là, c'est un choix cornelien et c'est là où nous, on calcule dossier par dossier s'il est plus intéressant de faire A ou plus intéressant de faire B. Ok, donc il faut le calculer en amont. Il faut le calculer en amont, mais c'est le choix entre la peste et le choléra, payé ou payé, très cher et très cher. Ok, donc ta réponse ne nous aide pas trop aujourd'hui puisque soit tu payes tout de suite les impôts pendant la durée de l'investissement, soit tu les payes à la fin. Voilà, en résumé, c'est ça. Mais généralement, la problématique, c'est que les personnes n'ont pas la possibilité de prendre sur leur salaire et leur rémunération parce qu'ils sont des aides d'autres charges, familiales, les études des enfants, enfin tout ce qu'on veut, les crédits et résidences principales pour payer le surplus fiscal dû. Et quelquefois, on voit des situations où les gens ont choisi l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne sont pas accompagnés par conseillers et au bout de trois ans, ils sont obligés de passer à l'IS parce qu'ils se font massacrer. Là, en l'occurrence, vu le contexte, immobilier et la volonté gouvernementale depuis quelques années, et là, on voit que cette année, ça n'avance pas. On va résumer, il y a moins d'investisseurs privés dans le parc locatif. Les clients achètent moins pour louer. Du fait de cette imposition très lourde, la solution, c'est finalement peut-être de créer une SCI, faire cet investissement et se dire qu'on crée de la rente pour dans 15 ans, 20 ans et qu'on conserve ce bien pour créer des revenus à la retraite. Ce que tu es en train de citer là, c'est que tu es en train de faire en fait un PER que tout le monde connaît potentiellement, mais en immobilier avec une belle structure, une belle coquille, une SCI qui est à l'IS qu'on fait gonfler petit à petit de tous nos investissements dans le temps, qui est, j'allais dire, opaque vis-à-vis de notre imposition personnelle et qui, à la fin, arrive à faire quoi ? Une tire-dire dans laquelle on vient puiser le fameux complément de revenus qu'on a besoin. Ok. Oui, tu as raison. Ok, donc le mot d'ordre, c'est conseiller peut-être à vos clients de nous consulter ou de créer une SCI pour optimiser l'imposition et continuer à investir dans l'immobilier. C'est peut-être la solution de 2024. En investissement, location nue. Ça aussi, c'est pareil. Il y a des questions sur le sujet, j'ai vu dans le chat, on va en parler après. Ah d'accord, ok. On va en parler après. Là, j'ai une question un peu plus légère quand même, mais on l'a entendu. Est-ce qu'on peut aller au… Alors nous, ici, à La Réunion, on est sur La Réunion, mais on appelle ça le gabier. Est-ce qu'on peut aller au distributeur automatique retirer du liquide sur une SCI ? Est-ce que ça se fait ça ? C'est possible ? Alors, déjà, oui, il y a des comptes bancaires qui permettent de disposer d'une carte bancaire pour retirer. Déjà, il faut une carte pour retirer au gabier. Non, ça ne marche pas. Oui, 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 tu peux. On peut parfaitement. Après, la qualification fiscale ou économique de ce retrait, là, on peut en reparler. Quand on est dans une SCI à l'IR, finalement, l'argent nous appartient puisqu'on paye l'impôt sur ses données personnelles. On est transparent. La ICI ne fait pas de compta, ne fait rien. Enfin, elle est translucide. Donc, il faut qu'il y ait de la liquidité pour retirer et de toute façon, on peut s'accomplir des résultats. À l'IS, c'est un petit peu plus délicat puisque à l'IS, on ne peut prendre et retirer que ce que l'on a comme résultat. Donc, s'il n'y a pas de résultat, c'est un peu délicat de retirer. Ça fait des comptes courants débiteurs. Enfin, ça fait des petits trucs comptables qui hérissent les poils de cette profession. Les banquiers aussi. Ah oui, ça peut hériter le banquier quand il regarde le bilan de voir des comptes courants à l'actif. Et il te reprend la carte et il t'interdit d'aller au gagné. Comment on vend ? Comment ça se passe quand on veut vendre le bien immobilier ou les biens immobiliers ? D'ailleurs, si on en a deux ou trois, il n'y a rien qui empêche d'en rendre. On n'est pas obligé de vendre les trois. D'un coup, on peut faire pour eux. Comment ça se passe ? Tu as deux voies d'optimisation. Aujourd'hui, quand on est titulaire d'une SCI, on est titulaire de parts sociales. On n'est pas titulaire des biens immobiliers, c'est la société qui est titulaire des biens immobiliers. Quand on a, dans le cas d'école, dans une société 3 SCI, 3 biens immobiliers, effectivement, soit on vend les parts sociales de cette SCI et toi, tu me les achètes et je me dessaisis mes trois biens parce que je me suis dessaisi de mes parts et puis je t'ai vendu mes parts et toi tu as acheté ça, soit effectivement, on vend à l'intérieur de la SCI le bien immobilier. Là, selon les statuts, on y revient toujours, il faut voir qui a l'autorisation. Est-ce que c'est dans une assemblée extraordinaire ? Je parlais de formalité et de formalisme. Est-ce que c'est une assemblée générale ordinaire ? Est-ce que c'est le gérant qui a tout pouvoir sur certains sujets selon les statuts ? Ok. Ok, ok. Donc c'est encore une fois un peu de formalisme et peut-être un peu de 300 euros d'assemblée si on passe par un expert comptable. Oui, et n'oublie pas la fiscalité sur la plus-value parce que quand on vend voilà, il y a une autre personne qui passe, c'est l'administration fiscale. Du coup, dernière question, ça clôture les échanges. Comment est-ce qu'on fait pour fermer du coup une société ? Alors ça, c'est très très simple. Il faut se décider ça lors d'une assemblée générale et cette fois-ci donc l'extraordinaire qui va donc motiver les raisons de clôture de cette SCI. Ensuite, il va y avoir la liquidation finalement de ce qu'il y avait à l'antérieur de cette fameuse SCI. Donc soit les biens ont déjà été vendus, il reste un peu de liquidité, chaque associé récupère son capital et le bonit. Et puis ensuite, encore des frais, des frais de formalité, de publication auprès du greffe et auprès du journal officiel pour motiver vis-à-vis des uns et des autres la dissolution. Voilà, frais formalité mais ça se fait, il faut compter 600-700 euros quand même encore. Donc c'est pour ça que je le disais, c'est pas intéressant si finalement on veut juste faire une SCI pour faire beau vis-à-vis de son voisin entre la constitution, la clôture qui sert à rien, l'impôt sur le revenu parce qu'on n'a pas été conseillé et les statuts types qui nous bloquent toutes les décisions, c'est la baguette magique qui est cassée. Du coup, tu es allé un peu vite, il nous reste une minute dans les 20 minutes. Alors j'ai une petite question qui me vient comme ça que je n'avais pas posée mais je la pose qui peut être intéressante. Du coup, c'est comme ça coûte de créer une SCI. Est-ce qu'on peut garder finalement, imaginons qu'on est un bien immobilier, on vend ce bien immobilier, on garde la SCI, est-ce qu'on peut garder une SCI sans rien dedans, sans bien ? Alors oui, on peut garder une SCI, il n'y a pas de durée entre l'investissement 1, la vente 1 et le réinvestissement dans le bien numéro 2. Là encore, je suis désolé, mais ça va être du formalisme et des formalités, c'est qu'il ne va pas falloir oublier de faire sa petite AG chaque année parce que sinon, l'administration pourrait considérer cette société comme fictive et ensuite impliquer toute une dissolution d'office. Donc oui, c'est possible, il n'y a pas de durée, mais il faut rester dans, c'est une société, ce n'est plus la détention en direct. Voilà. Eh bien, bravo, bel exercice, Fabien, encore une fois, 20 minutes. 24, ah oui. 24, on a commencé à 4, bravo, c'était pas exercice réussi. Il y a pas mal de questions, on va y répondre une par une, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Juste avant, je vous rappelle là le principe, à quoi sert Prellis Family que dirige Fabien. et là, vous avez une bonne partie du catalogue de prestations que l'on propose. On propose effectivement pas mal d'audits. On propose l'audit immobilier qui sert à justement calculer la pression fiscale, les impôts et justement savoir s'il faut ou pas faire une SCI, une SRL de famille ou pas, ou des tensions en direct. On fait aussi un audit d'impôt sur le revenu, ça c'est pour faire un contrôle technique, un check-up, savoir s'il y a des choses optimisées au niveau des impôts et quelles solutions il peut y avoir. Un audit d'impôt IFI, donc impôt sur la fortune immobilière, un audit de retraite, savoir si calculer les droits à la retraite, savoir si de temps en temps il y a quand même pas mal de trous dans la raquette, certains employeurs n'ont peut-être pas déclaré les revenus ou oubliés, si c'est le temps de le faire, on peut aller les chercher et c'est plutôt pas mal parce que ça va gonfler votre pension retraite. L'audit de transmission, savoir s'il faut transmettre maintenant, faire des démembrements, préparer la retraite, la transmission pour calculer tous les coûts. L'audit de prévoyance, savoir si chef d'entreprise, profession libérale sont bien couverts. Et l'audit patrimonial, c'est le bilan patrimonial. Donc là, c'est pareil, ça dépend des clients, profession libérale ou des gros chefs d'entreprise. C'est une photographie du patrimoine qui permet de faire une photo à un instant T et de préconiser des stratégies à mettre en place ou pas pour l'optimisation fiscale, de transmission ou autre. Je précise que Prelice Family, c'est pour ça qu'on a mis sur le logo 100% conseil, 0% produit. Prelice ne vend aucun produit immobilier, aucun produit financier ni aucune assurance. On ne vend que du conseil et que des lettres de mission pour être complètement neutre pour les clients. Et c'est d'ailleurs ce qui plaît et c'est ce qui fonctionne très, très bien. On a créé depuis peu la consultation patrimoniale. Ça, c'était la demande de pas mal de clients. La consultation patrimoniale, c'est quoi ? C'est 190 euros TTC, c'est une heure. Une heure avec un conseiller en gestion de patrimoine qu'on a chez nous où les clients posent leurs questions, toutes leurs questions, leurs problématiques. Et ensuite, on voit s'il y a une nécessité de déboucher sur un audit ou autre chose. On fait aussi avec des forfaits mensuels tout ce qui est assistance, déclaration fiscale. On va bientôt y venir. Il y aura d'ailleurs un webinaire sur le sujet de mémoire en avril ou en mai, sur la déclaration d'impôt. On a un audit, une assistance, impôt sur le revenu, une assistance, impôt sur la fortune immobilière. Et c'est un peu le thème du jour, on rédige aussi les statuts, les CI, donc on s'en occupe. Donc l'intérêt, c'est que ça va plus vite. Ici, on va souvent beaucoup plus vite car on ne se met pas à tous les experts comptables, les avocats ou autres, mais comme on fait, pas que ça, mais presque, en une semaine, on a les statuts et c'est publié et on crée la société. On édite également les bilans prévisionnels immobiliers et professionnels dans certains cas avec l'aide d'experts comptables. Ça permet aussi d'aller plus vite pour des investissements immobiliers, pour des CI, des locaux professionnels. Le bilan prévisionnel aussi, ça peut aller beaucoup plus vite qu'avec d'autres. Voilà, et on a un family VIP, c'est un abonnement mensuel qui permet d'accompagner certains clients dans le temps, dans la mise en place de stratégies préconisées et avoir un conseiller en permanence disponible pour toutes les questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des besoins ou des clients à envoyer, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail contact vous pouvez nous appeler, envoyer un mail, il y aura Fabien qui redispatchera trois conseillers en gestion de patrimoine, on a trois personnes maintenant qui s'en occupent. Et, accessoirement, certains le savent, Prelice Family fait partie du groupe Prelice Courtage aussi, on fait du prêt immobilier, du prêt professionnel et du regroupement de crédit et de l'assurance de prêt. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, nos conseillers en gestion de patrimoine travaillent de concert avec nos courtiers qui eux savent parce qu'ils se financent ou pas dans les banques, à quel taux, sous quelles conditions, avec une SRN de famille, voilà, on travaille ensemble pour pouvoir faire de bons montages et souvent, aussi, en ce moment, depuis quelques mois, j'irais financer des choses qui ne pourraient pas se financer sans conseil patrimonial. Je m'arrête là parce qu'on peut en parler des heures et on va passer aux questions. aux questions, aux questions, qu'est-ce qu'on a comme question ? Est-ce que c'est un bon choix ? Donc, ça, on a répondu, je pense. À quel moment il intervient les impôts ? Je pense qu'on a répondu. Si on n'a pas répondu, vous pouvez poser la question. Excusez-moi du retard. Merci. Juste, quand est-ce qu'intervient le choix ? Non, je pense qu'on parle de l'IR peut-être ou de l'IS. Ah, pardon. On a deux façons de faire les choses. Lorsqu'on en dépose les statuts, c'est là où on indique dans les statuts le choix fiscal que l'on prend. Est-ce qu'on démarre à l'IS ou est-ce qu'on démarre à l'IR ? C'est important. On reçoit un mémo fiscal de la part de l'administration qui nous dit si on a opté ou pas pour la TVA. C'est une autre chose. Est-ce qu'on peut opter pour la TVA dans une ICI ? Est-ce qu'on n'a pas opté pour la TVA ? Est-ce qu'on a choisi l'IR ou l'IS ? Et ensuite, oui, on a la capacité de changer mais généralement, je n'aime pas trop changer. Je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus parce que ça veut dire qu'on n'a finalement peut-être pas fait le bon choix au départ. On n'a peut-être pas fait toutes les bonnes simulations. On a peut-être eu un fait de vie qui fait qu'on est obligé de faire. Et ça, pas de souci. mais le changement n'est pas toujours très bien. Donc, il y avait une réelle question. Tu as raison. Une autre question. Sans oublier le capital de départ à verser. La question, c'est peut-être est-ce qu'on en verse un ? Si oui, quand est-ce qu'on le verse ? Alors, sans oublier le capital à verser. En fait, quand on crée une SCI, je vais faire très simple. Effectivement, il faut un capital social. Toujours, la grande question, c'est combien je mets. Moi, j'allais dire, je n'ai pas de religion là-dessus. donnez ce que vous pouvez. C'est pour vous, de toute façon, puisque ce n'est pas de l'argent que vous perdez. Le capital social, c'est quoi ? C'est que je fais un virement du compte de l'associé 1 et du compte de l'associé 2 vers le compte bancaire de la SCI, ce qui permet de la constituer avec un capital. Mais ce capital, il sert à quoi finalement ? Il va payer les frais. Donc, ce n'est pas du capital social plus des frais payés, c'est du capital social qui va payer les frais. Donc, moi, ce que je préconise toujours, c'est au moins 2 000 euros. Quand on parle de 1 500, ça permet d'avoir des fonds pour payer les différents débours qu'il va y avoir pour la création. Et ce que je préconise aussi, c'est de faire des parts à 1 euro, ce qui permet d'avoir, si on a un capital social de 2 000 euros et des parts à 1 euro, d'avoir 200 parts. Et quand on veut faire des donations à ses enfants, de pouvoir donner un nombre de parts à chacun de ses enfants qui soit cohérent. Voilà. OK. Prochaine question. Quel intérêt d'opter pour l'IS et dans quel cas l'option est conseillée ? S'en y a répondu. Peut-on faire du... T'en as parlé. Peut-on faire du meublé à l'IS ? Alors, je vais commencer par le meublé. SCI et meublé font très mauvais ménage. Quand on est à l'impôt sur le revenu, j'ai compris la question, tu m'as parlé de l'IS, donc je vais y répondre. Moi, je suis au revenu foncier. J'ai le droit de faire du meublé si ce meublé ne dépasse pas 10 % de mes recettes. Je prends un cas qu'on a souvent sur le terrain, c'est que j'ai ma résidence principale en SCI, tu vas en parler dans tes questions, et puis j'ai une petite chambre, j'ai une petite cabane, j'ai une petite cour et je vais louer ça et je vais faire du meublé. Et les personnes me disent c'est bon, c'est tout petit, c'est 200, 300 euros par mois, c'est pas grand-chose. Oui, mais quand on est en résidence principale, on n'a pas de recettes. Donc, en fait, les petits cabanons ont déjà dépassé les 10 %. Donc, on passe d'office à l'IS. Donc, SCI et meublé nous fait passer quasiment tout le temps d'office à l'IS. Et donc, oui, SCI peut être fait, enfin, du meublé peut être fait en SCI, mais à l'IS, obligatoirement. OK. Super réponse. L'ARP, résidence principale en SCI, fait priori de tension familiale en cas de décès. Ah. Je suis content. Alors, oui et non. Là encore, je vais me renvoyer au statut. Si dans les statuts, le gérant a tout pouvoir pour prendre des décisions de travaux, si c'est le conjoint qui a tout pouvoir pour prendre des décisions de travaux, si les statuts sont bien ficelés, je ne vois pas comment il y aurait des problèmes de tension, alors que de l'autre côté, potentiellement, on est en indivision. Prenons l'exemple d'une famille recomposée, un enfant commun et chacun a deux enfants d'un premier mariage. on se retrouve avec le conjoint de cinq enfants et là, quand on est en indivision, c'est l'unanimité pour prendre toute décision. Donc, je préfère avoir une SCI bien statutée, ce n'est pas français, mais je pense que tout le monde m'aura compris, que de me retrouver en indivision. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais peut-être qu'il y a des cas particuliers dans certaines familles. Mais en règle générale, c'est mieux. Ok, merci. Aura-t-on un replay, s'il vous plaît ? Alors, bonne question, parce qu'on le a souvent. Alors oui, vous aurez un replay et maintenant, vous avez surtout depuis peu une chaîne YouTube qu'on a créée. Donc, je vous invite à vous abonner. Vous aurez toutes les vidéos et tous les replays sont sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez le dernier replay qu'on a fait tous les deux, Fabien, sur la holding, il me semble. Vous aurez tous les replays de tous les webinars. Comme ça, vous pourrez y aller quand vous voudrez, le soir dans le lit, le matin, quand vous voulez. Autre question, est-ce qu'on opte à l'IS pendant cinq ans ? Est-ce qu'on peut revenir ? Alors, l'IS hier, en fait, la question, c'est est-ce que, si on opte à l'IS pendant cinq ans, est-ce qu'on peut revenir à l'IR après ? Et est-ce qu'il y a un... Alors, on ne peut le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'on est à l'impôt sur le revenu. On a effectivement la capacité d'opter à l'IS pendant cinq ans et au bout de cinq ans, le coût prêt tombe. Soit on reste à l'IS, soit on revient à l'IR. Mais attention, une fois qu'on est revenu à l'IR, on ne pourra plus nous réopter dans X années pour l'IR. OK. Pour le Pinel, question, l'intérêt, c'est d'être en IR ? En interrogation ? Obligatoirement. Alors, la loi Pinel, c'est impôt sur le revenu. Votre STI, elle n'a pas de choix. On peut acheter un bien en Pinel et demander le Pinel dans une SCI. Il n'y a pas de souci. On peut même avoir trois associés, deux qui font Pinel et un qui ne l'offre pas parce que c'est des déclarations personnelles. Comme je l'ai dit, c'est chacun qui déclare à son niveau, donc il prend les engagements. Mais si on est à l'IS, non, c'est pas. C'est pas Pinel. Par Pinel, par Pinel en IS, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. OK. Avec des enfants mineurs dans la SCI, est-il recommandé de leur faire donation des parts en e-propriété avant que le crédit immobilier soit terminé ? Là, on parle de timing de la donation. Effectivement, on nous demande souvent mais quand faire une donation ? Et là, j'ai toujours des réponses de normand. Soit c'est trop tôt, on a 35, 40, 45 ans et on juge que ces enfants sont trop petits donc on ne fait pas tout de suite. Soit on a 60, 65 ans et puis on se dit mais zut, c'est trop tard, je n'ai pas donné assez vite. Donc, quand faire une donation ? Moi, je dis toujours, déjà, si vous pouvez mettre vos enfants dès le départ pour quelque part dans la structure, c'est toujours intéressant et ensuite, au plus vite au mieux. Pourquoi je dis ça ? Je vais prendre, mais je vais forcer un peu l'image, on va prendre un bien qui vaut 500 000 euros et j'ai un crédit qui fait au départ 400 000 euros, j'ai mis 100 000 euros d'apport. Qu'est-ce que vous donnez dans cette situation-là si vous donnez tout de suite à la configuration ou le montage ? Vous avez une SIE qui vaut actif 500 000 moins passif 400 000, on a une SIE qui vaut 100 000. Donc, si je donne, j'ai deux enfants, je donne 50 et 50. Je fais très simple, les abattements, c'est 100 000 euros, je ne paye rien. Si on attend, c'est un crédit sur 15 ans, on attend la dixième année, on va dire qu'il reste 150 000 euros de capital restendu. Ma SIE, le bien, on va estimer qu'il est monté à 650, ça va me simplifier les calculs. 650 moins 150, on a une SIE qui vaut 500 000 euros. Et là, si je veux donner la moitié, j'ai 250 et 250, moins 100 d'abattement je fais très simple dans le déroulé, il reste 150 de base taxable, à peu près 20%, 30 et 30, 60, j'ai 60 000 euros de droit de donation à payer. Voilà, donc, est-ce qu'on peut faire payer 0 ou 60 000 ? Moi, j'ai ma réponse, mais après, chacun aura son budget devant lui. on a la réponse. Il y a des questions intéressantes aujourd'hui. Le montant de la plus-value est-il le même si on vend des parts de SCI ? Alors, très, très bonne question. Déjà, la vente de parts de SCI reste un peu de la théorie puisque ça se vend, bien sûr, mais on a très peu de transactions qui se font sur des parts de SCI. Ça se fait sur les actifs. Souvent, c'est les actifs qu'on ne sait pas les parts. Mais bon, pour répondre à la question, là aussi, je vais distinguer si je suis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Si je suis à l'impôt sur le revenu, c'est le même régime que la plus-value des particuliers. Depuis combien de temps j'ai créé ma SCI ? Combien de délais de détention pour la SCI ? Qui peut être différent d'ailleurs du bien. Tu parlais tout à l'heure de changement de bien. Je peux avoir une SCI qui a 30 ans et des biens derrière à l'intérieur que j'ai depuis 4-5 ans seulement. il peut être intéressant effectivement de vendre des parts de SCI pour avoir le délai de détention. Donc, c'est la même fiscalité. À l'IS, ce n'est pas pareil. À l'IS, on est sur une plus-value de valeur mobilière. Globalement, c'est combien je vends ma SCI ? 250 000 euros. Combien j'ai mis au départ 2 000 euros. Plus-value 248. Flat tax, 30 %. Je paye 30 %. OK. J'ai fait clair. Oui, clair. Je ne sais pas si ce n'est pas clair pour vous poser les questions. Bien sûr. Si j'intégrerai un bien acheté avant la création de la SCI ? La réponse est oui. C'est que la SCI achète. Ah oui ? Alors, oui, et vous allez faire deux heureux. L'État et l'État. Premier heureux, l'État, au niveau des droits d'enregistrement puisqu'on change de propriétaire. Donc, on passe de M. et Mme X à la SCI Y. Donc, 8,5. On parle couramment des frais de notaire à 8,5. même si ce n'est pas que pour les notaires et les droits d'enregistrement au-dessus. Donc, 8,5. Et puis, plus-value puisqu'on était détenteur d'un bien. Quand on passe, même si c'est soi-même, l'administration considère qu'il y a une cession, même s'il n'y a même pas de paiement du prix parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un crédit vendant. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais même s'il n'y a pas de paiement du prix et de matérialisation de cash, on paye la plus-value. Sauf si c'est une résidence principale. Sauf si c'est une résidence principale. Mais on prend quand même le premier état qui est les 8,5 de frais de mutation. Oui, ça, c'est sûr. Peut-on acquérir un hôtel particulier avec une SCI ? Je pense que oui, on peut acquérir… des entrepôts, de la logique, de la gare, un pot de peinture avec marqué parking dessus à 15 000 euros sur Paris, tout, on peut tout faire. On peut tout faire. À partir du moment où le loue nu, pour être à l'Ir, ou meublé, voilà. Mais oui, bien sûr, un hôtel particulier. Après, on ne peut pas exploiter l'hôtel. C'était le sens de la question aussi. On ne peut pas exploiter l'hôtel dans une SCI. Là, ici, il va être propriétaire des murs et on aura une structure d'exploitation à côté qui louera les mobiliers à l'essai. Qui sera, en SAS, SRL ou autre. Exactement. Une SCI à l'IS, est-elle obligée de passer les amortissements et au bout de 25 ans, si elle revend le bien, est-ce que le prix de vente est totalement imposable vu que les amortissements sur 20 ou 25 ans vont ramener le prix de revient à zéro ? Alors, c'est une bonne question pour moi, mais je vais mettre des guillemets parce que je n'ai jamais vu le cas d'amortissements non pratiqués durant la période de vie de la SCI à l'IS. Donc, est-ce que demain, on peut se défendre auprès de l'administration en disant je n'ai jamais amorti le bien ? Pourquoi pas ? Maintenant, pour répondre aussi de manière pratique ou pratique à la question, parce que si on n'a pas passé, on va prendre un bien de 200 000, et on va dire qu'on l'a quasiment totalement amorti. Si on n'a pas passé ces 200 000 euros d'amortissement, ça veut dire que pendant toute la vie de la SCI, on a payé les impôts complémentaires. Parce que les amortissements, c'est ni plus ni moins que de prendre un bout de billet de l'immobilier et de le couper. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez payé beaucoup d'impôts pendant la vie de la structure pour essayer de ne pas en payer plus à la sortie. Là, j'allais dire que ça dépend de la trésorerie. Maintenant, il faudrait que je vérifie et c'est une bonne question, je ne l'avais jamais eu. Il y a peut-être une autre question derrière. Si ce monsieur veut reposer une question après, aucun problème. Il y a une question ensuite qui est effectivement une bonne question aussi. Quel est le coût des audits de Prélix Famille que vous avez sous les yeux ? Donc ça, c'est une très bonne question. Tu y réponds ? Je vais y répondre, je vais faire très simple. Déjà, on fait souvent deux premiers rendez-vous qui ne coûtent rien à nos clients parce qu'on doit d'abord faire connaissance mutuellement pour savoir un peu de quoi on va parler. On ne va pas commencer à facturer quelque chose avant qu'on n'ait pas pris connaissance de la situation. Ça va mieux en le disant parce que quelquefois, on nous pose la question aussi « Ah oui, mais ça va nous coûter combien jusqu'à leur répondre ? » Ça, pas de souci. Ensuite, les audits, j'allais dire, c'est à partir de 890 euros pour certains. La déclaration d'impôt, on est à partir de 39 euros TTC par mois. L'IFI 59 et le FamilyVip, on est également à 59 euros TTC par mois. Donc, audits, on va dire 900 euros TTC à partir de, selon les situations des clients. et déclaration fiscale à partir de 39 euros par mois parce qu'on mensualise cette prestation et on accompagne sur cette mensualisation de la prestation. Et le FamilyVip, la réponse, comme tu as dit, à l'ensemble des préoccupations à l'accompagnement à partir de 59 TTC par mois. Prochaine question. « Si SCI avec mineur, peut-on prendre toutes les garanties à risque en notre nom si 99 % et 1 % départ ? » Alors, vis-à-vis des statuts, vous pouvez écrire que le mineur est limité à l'actif net de la société, donc ça pose pas de souci, mais vis-à-vis des tiers, il restera, c'est le problème de la SCI, responsable indéfiniment. Donc, même si vous faites un bout de papier, même si on a écrit ça dans les statuts, mais même si dans le contrat de prêt, quelques banques le font intelligemment de ne limiter au mineur, si on a une autre personne qui vient nous attaquer à un syndic parce qu'on n'a pas payé les travaux de copropriété et autres, attention, le mineur peut être actionné quand même. Oui, OK. Pourquoi a-t-on besoin d'un comptable quand uniquement un bien immobilier et du coup pas de rentrée d'argent ? Alors, à l'IS, on est obligé, c'est tout, parce que c'est une IAS à déposer. À l'impôt sur le revenu, je le préconise presque tout le temps, même si c'est une mini-comptabilité ou une comptabilité light pour ce que l'on appelle les comptes courants d'associés. Les comptes courants d'associés, c'est l'ensemble de l'argent que vous avez mis à l'intérieur de la SCI. Ça permet quoi ? En cas de divorce entre deux personnes, prouver qui a apporté quoi ? Quand on est entre tiers, prouver qui a apporté quoi ? Quand on veut minorer la valeur d'une SCI, parce qu'un compte courant d'associés, c'est au passif. Pouvoir prouver à l'administration fiscale tout ce que vous avez apporté ou prouver vis-à-vis des tiers tout ce que vous avez apporté. Et ce compte courant, il ne peut se matérialiser que par une comptabilité qui sert patrimonialement. pour ceux qui ne veulent pas payer et qui au bout de 15 ans se disent « Oui, mais je suis dans le cas de divorce, moi j'ai apporté 10, toi t'as apporté 20, moi j'ai apporté 30. » Ok, on se refait les 15 ans d'extraits de comptes et puis on prend une calculatrice, une feuille blanche et puis on compte. Ok, parfait. On a quand même pas mal de questions aujourd'hui. C'est plutôt intéressant et puis des bonnes. Pour l'instant, on n'a pas réussi à te connaître. J'avais même une petite question pour te connaître. Ah si, l'abortissement quand même, si, si, si. Oui, oui, oui. Que pensez-vous de la création d'une SCI à capital variable ? Je ne vois pas l'intérêt. Non, je ne vois pas l'intérêt. L'impôt sur le revenu, ça n'a pas d'effet. Au niveau de la transmission, ça n'a pas d'effet puisqu'on est sur l'actif net. On est plutôt sur les structures d'exploitation qui permettent. Non, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt. Comment s'organise le rachat de parts ? Le rachat équivaut-il au rachat des dettes de la SCI envers les associés vendeurs plus la valeur de leur part ? On en a parlé un peu. La question est très bonne et c'est pour ça qu'il y a très peu de transactions sur les parts de SCI. Quand j'achète un bien immobilier, je sais ce que j'ai. J'ai un bien immobilier, je l'ai bien visité, j'ai un diagnostic de performance énergétique, j'ai tout, et puis ensuite, j'en fais ce que je veux. Peut-être qu'il y aura des vices cachés, mais j'ai des assurances pour ça, mais c'est que sur le bien immobilier. Quand j'achète des parts sociales, j'achète non seulement l'actif, donc ce bien immobilier, mais j'achète aussi le passif. Alors, ça va paraître dézué ce que je dis, mais on reprend le crédit bancaire, donc on va porter caution sur le crédit bancaire qui reste. Mais imaginons qu'il y ait eu un salarié il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que ce salarié attaque la société au prud'homme au titre de problématiques qu'il a eues, même si dans une SCI, c'est quand même assez rare. Eh bien, le nouveau propriétaire des parts sociales est non seulement acheteur de l'actif, mais acheteur du passif, et donc peut se retrouver avec des dettes fiscales, des dettes sociales, des dettes prud'homales, alors que lui, il voulait juste la maison, faire du Airbnb, louer, enfin faire tout ce qu'il avait envie de faire. Donc, il y a la théorie et la pratique. Ok, bonne réponse. Le gérant peut-il refuser de racheter nos parts ? Autrement dit, peut-on en sortir quand on veut ? Ça, je pense que c'est à prévoir justement dans les statuts. Alors, c'est exactement ce que je disais sur la clause d'agrément. Déjà, ce n'est pas le gérant qui décide, c'est la collectivité associée. Le gérant a un pouvoir, on va dire, d'administration et de gestion, mais il y a des clauses pour lesquelles le gérant sauter et on laisse les associés parler. Là, on parle typiquement de clauses d'agrément, 30 secondes de juridique, on regarde les statuts, ce qui est prévu, si c'est prévu dans les statuts, les modalités de clauses d'agrément. Donc, s'il y a une clause d'agrément, en fait, si je veux te vendre mes parts, je vais demander à la collectivité des associés à côté si l'un, deux, veut racheter les parts en priorité au prix qui est fixé. Il y a un délai de 30 jours, puis un délai de deux mois, et au bout de deux mois, si personne ne me dit oui, c'est cette personne tiers qui vient m'acheter. Donc, ce n'est pas le gérant, c'est la collectivité des associés. OK. Quels sont les frais de succession sur les SCI ? Les mêmes qu'un compte bancaire. C'est-à-dire que le notaire va dire combien vaut la SCI ? La SCI a un actif de 500 000 et un passif de 250 000. Imaginons qu'il n'était pas assuré. Donc, la part de SCI vale 250. Il va les ajouter au niveau de sa déclaration de succession en actifs immobiliers à liquider auprès de l'ensemble des héritiers. OK. As-tu une question assez rigolote ? Est-il possible de gérer une ferme pédagogique avec des petits logements sous forme Airbnb et avoir sa résidence principale dans la SCI ? Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure comme cas. C'est typique de toutes les questions que l'on a et donc c'est toujours une très bonne question et merci de l'avoir posée. Effectivement, il y a beaucoup de projets comme ça où sur un ensemble immobilier, on veut y faire à la fois de l'usage, donc sa résidence principale, sa résidence secondaire, puis à côté de l'exploitation, qu'elle soit sous forme de gîte, de chambre, enfin, plein de choses. Là, on est typiquement, vous parlez d'Airbnb, donc on est typiquement dans du meublé qui va donc générer des revenus meublés et de la résidence principale qui va générer aucun revenu. Donc, votre SCI, elle va basculer à l'IS. Donc là, soit ça vous plaît l'IS et que c'est intéressant l'IS, il faut qu'on regarde, qu'on étudie ça, soit on peut faire une division parcellaire s'il n'est pas trop tard pour mettre d'un côté l'acquisition de la SCI, de l'autre côté de l'acquisition de vos biens immobiliers, Airbnb. Finalement, c'est juste un acte de géomètre et de division. Donc, c'est entre 1 500 et 3 000 euros. Mais là, on va pouvoir choisir quelle structure prend la résidence principale et quelle structure prend le Airbnb. Et peut-être que ces fameux 3 000 euros de coût de géomètre vont être largement économisés par l'optimisation de chaque structure et le financement qui sera peut-être différent aussi sur chaque structure. Donc, il n'y a pas d'SCI, d'Airbnb et résidence principale. OK. Question avec un exemple. C'est peut-être là la colle. J'ai un exemple d'une amie qui est une SCI à l'IS depuis 30 ans. La SCI détient les murs de magasins à Paris. Le bien a été acheté 400 000 euros amorti sur 25 ans. Si elle vend maintenant, elle vend le bien 1 250 000 euros. Et son comptable lui dit que l'impôt sur les plus-values est dû sur les 400 000 qui ont été amortis et sur les plus-values réelles car c'est une SCI à l'IS. Votre question. Oui. Cette personne, je viens de calculer l'impôt, ça va lui faire 312 500 euros d'impôt à payer. Je m'explique. Et c'est là le choléra de l'IS, malheureusement. C'est que j'ai acheté quelque chose, 400 000. J'ai pris ces 400 000 et pendant 25 ans, je les ai découpés en petits bouts pour venir amortir. C'est-à-dire que j'ai minoré mon résultat d'exploitation, donc j'ai minoré mes loyers. Très bien. On se retrouve au bout de 30 ans à avoir quoi ? Un bilan qui dit quoi ? Valeur de la SCI brute, 400 000. Montement amorti, je le fais très simple parce qu'il y a du terrain à chaque fois, 400 000. Valeur nette comptable, zéro. Ensuite, on le vend, 1 250 000. Si on était un particulier, bien sûr qu'on se dirait en 1 250 000, j'ai acheté 400, donc ma plus-value, elle n'est que de 850 000. Là, non, on est dans une comptabilité commerciale, on est sur une valeur nette comptable, prix de vente, 1 250 000. Prix de revient, zéro, valeur nette comptable. Plus-value, 1 250 000. Autolies à 25 % pour la médic somme de 312 500 euros. Malheureusement, pour votre amie. OK. Ce n'est pas une bonne nouvelle. si propriétaire d'une résidence principale en SCI avec des enfants majeurs non occupants, qu'en est-il de la plus-value pour les enfants en cas de vente ? Très bonne question. Tu as raison, on n'a que des bonnes questions. On n'avait pas eu ces questions-là. Technique, quand on vend des parts de SCI, on peut se prévaloir du régime de la résidence principale. Donc, je suis avec mon conjoint, j'achète un bien immobilier, c'est ma résidence principale, je vends le bien immobilier, le notaire va appliquer la même, c'est le notaire qui prend la plus-value pour l'État, il va appliquer la même chose que si j'étais en direct. Là, dans votre cas, on peut imaginer 50 % monsieur et madame c'est la résidence principale et puis deux enfants, 25-25, qui eux sont le tiers vis-à-vis de cette situation et on vend le bien immobilier. Eh bien, pour monsieur et madame à hauteur de 50 % du prix de vente et de 50 % du prix d'acquisition, c'est de la plus-value de résidence principale et de la merée et les enfants, en fonction de la façon dont ils sont rentrés dans le capital de la SCI, pour eux, ça devient une plus-value taxable. Donc, on va avoir deux régimes fiscaux qui vont cohabiter. OK. Pour l'instant, dernière question là, Fabien, si on revient à l'IR après l'option à l'IS, comment gérer les amortissements passés ? Alors, si on revient à l'IR après l'IS, on n'a plus d'amortissement à l'IR. Donc, on n'a plus techniquement à les gérer puisqu'ils ont été passés au moment où on était à l'IS et ils se sont arrêtés concrètement au moment où on est rebasculé à l'IR puisqu'on n'amortit pas l'IR. Donc, les amortissements, on n'en a plus besoin au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, ils sont peut-être comptabilisés comptablement au niveau de la lecture bilancielle parce que le comptable continuera de faire la comptabilité mais ils ne seront pas imputables sur la pression fiscale à l'impôt sur le revenu. Ok. Alors, on a le cas de la revente à 1,25 million le monsieur qui revient pour une baguette magique à priori. Pour le cas à 1,25 million peut-on faire autrement au bout des 25 ans pour éviter cette plus-value ? En gros, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ça ? Malheureusement, je n'en ai pas. Malheureusement, je n'en ai pas. Alors, peut-être dans le même exercice comptable refaire un autre investissement puisque les charges et les coûts qu'il va y avoir sur ce nouvel investissement vont pouvoir venir un peu diminuer le résultat comptable ou diminuer le montant de la plus-value taxable. Et là, non, il n'y a pas de baguette magique. Parler de baguette magique, elle est cassée aussi sur le montant de la plus-value. Je suis désolé. Désolé, on ne peut pas avoir que des bonnes réponses. C'était la dernière question. Merci à tous. Alors, c'est sympa parce que je vois que vous restez jusqu'au bout. Donc, c'est quand même agréable. Donc, merci encore. J'espère que ça vous a plu. Le prochain webinar, c'est dans un mois. Et le thème, si je ne me trompe pas, Fabien, c'est avec les revenus fonciers. Alors, tu te troupes, Damien, c'est le vendredi 2 février. C'est le premier vendredi de chaque mois parce que là, on a fait un replay. Et effectivement, c'est le BIC contre revenus fonciers. Le match est-il plié par avance ? Exactement. Je me suis trompé sur la date. Donc, très bien. Et BIC, revenus fonciers, c'est aussi des sujets que beaucoup se posent. C'est on loue en meublé, quelle est la fiscalité, on loue en nu. Enfin, voilà, c'est toute la fiscalité de l'immobilier finalement. On va aborder tous ces sujets-là. Eh bien, on n'a que des merci. Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci Fabien. On aime bien les petits remerciements. ça nous fait toujours plaisir. Merci. On espère que vous nous a plu. Et on continue. Vous avez les replays qui sont sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On a besoin de vous. et encore merci pour votre présence. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous appeler aussi ou à nous faire un petit mail si vous avez des besoins ou des clients qui ont des besoins ou si vous êtes des clients ou si vous avez des besoins. On se fera un plaisir de vous direz. Accessoirement, comme toute société commerciale, on a besoin de clients. Donc, si vous avez des besoins, on est à votre disposition. Merci beaucoup et à bientôt. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501